et salut à tous et bienvenue pour ce 40e épisode en bonne compagnie alors on a été je ne sais plus trop où plus j'avais discuté avec tout le monde ou pas non justement je devais les discuter avec les autres membres de l'équipage j'avais fait le premier étage mais après ça ça risque de passer trop de temps pour faire les autres étages on va descendre on va les voir si on peut discuter avec les autres à la mémoire de miranda enfin comment vous faites pour être bourré je fais attention c'est de l'eau de viturienne filtré trois fois puis inséré dans ma combinaison par un conduit d'entrée d'urgence c'est une paille tally un conduit d'entrée d'urgence d'ailleurs j'ai de plus en plus de mal à le rentrer ça doit vouloir dire que ça marche elle était si dur comment jack l'appelait déjà la pom pom girl de cerberus avec ses gènes parfaits grands airs pourtant elle l'a fait elle a arrêté son père je me rendais pas compte que ce serait aussi dur pour vous je ne l'aimais pas qu'il a c'était vraiment bien mais je la respectais parfois ça a plus de valeur elle a fait tout ça pour arrêter son père elle ne lui a jamais cédé elle ne s'est jamais trahi pour lui à arrêter un peu on dirait un la relation entre miranda et son père vous rappelle quelqu'un j'ai passé ma vie à tenter de l'égaler puis à rattraper ses erreurs à faire ce qu'il aurait voulu c'est jamais aussi simple à quel âge on commence à vivre pour soi même et plus pour ses parents donc en fait je suis en train de me dire j'ai raté beaucoup beaucoup de longues conversations en recliquant en fait sur la barre espace je crois que la réponse est au fond de ce verre je vais avoir besoin d'aide avec la paille d'entrée le conduit à miranda beau travail petite poche tête de pom pom girl génétiquement parfaite qu'il a c'est là en effet j'ai plus de trucs ça qui sera affiché donc ok bien en fait je rate un bloc de conversation vous auriez pu me dire c'est incroyable ce que vous avez trouvé là bas c'était tellement étudié utiliser l'espoir pour attirer les gens à leur mort ou pire je ne comprends pas et j'en suis bien contente je me sens humaine je me demandais ce que faisaient les réfugiés je croyais avoir tout entendu la vache non ou pas ça va dur de croire ce qu'on a vu là dedans ça rassure ça rassure ça au moins c'est pas grave peut-être que j'ai eu la chance d'avoir la bonne conversation avec tali j'ai pas eu spécialement d'autres grandes conversations avec d'autres que j'aurais pu rater je ne comprends pas les moissonneurs capturent les habitants c'est un suicide collectif quand les moissonneurs sont arrivés les colons de tivor ont déclenché des armes nucléaires dans leur vie par la ds merci glyph ce sera tout et miranda elle s'en remettra bien ça ne m'étonne pas miranda est une femme déterminée je suis contente qu'elle s'en sorte ravi de vous voir hop là j'ai oublié garus alors l'homme trouble croit vraiment qu'il peut contrôler les moissonneurs les zombies c'est une chose mais toute une flotte il est cinglé beaucoup de tu rien sont allés au sanctuaire quand je verrai l'homme trouble je graverai leur nom sur son crâne pas pour l'instant bon ça rassure de plus en plus apparemment il n'y avait vraiment qu'avec tali à son mois là que ça se sentait de toute façon qu'elle finissait ses phrases pas sur la conversation donc donc on avait encore de quoi lui faire parler la dernière mission et alors ça t'y reprend je suis ingénieur moi aussi tu sais en fait je voulais savoir tu as utilisé de l'huile ou du lubrifiant est ce qu'elle a gémi dans des rêves qu'est née ouais c'est exactement ça dans mes rêves c'est pas parfois j'ai l'impression que cette grille va me rendre dingue rien à signaler on l'homme comme à chaque fois il aura toujours la même conversation je passe à la suite et victorie elle est pas là elle est là-haut en train de se bourrer la gueule quelque chose que j'aurais que je pourrais à leur reprocher c'est qu'on n'a pas le nouveau là où c'est qu'on a à récupérer du nouvel équipement j'ai du mal à croire que l'homme trouble et trouver le moyen de contrôler les moissonneurs il est complètement bargeau mais quand même imaginez s'il était de notre côté j'imagine que c'est ce que veulent les moissonneurs nous dresser les uns contre les autres divisé pour mieux régner exactement je suis prêt à revoir la terre shepard j'aurais bien aimé visiter tessia avant la guerre imaginez un monde rempli de ses beautés bleues à mon avis c'est l'une des merveilles de la galaxie si vous voulez faire mal à cerberus je suis avec vous allez à cortez j'ai des nouvelles de mademoiselle sato elle est arrivée saine et sauve au centre de recherche de l'alliance et on dit qu'estévan a pu jouer aux chevaliers qui sauvent une demoiselle en détresse et nous savons à quel point j'aime les demoiselles monsieur vega voilà bon dans le tour de tout le monde on peut retourner vaquer à nos occupations occupantes j'ai quand même voir un petit tour à au pc si je peux ramener du monde là où non apparemment non c'est bon alors qu'est-ce que j'ai d'autre à faire alors c'est parti tout le sens j'ai aucune autre quête secondaire à faire on va les calmer l'homme trouble d'où le gros soleil qu'on voit derrière lui je pars vos infos semble bonne les flottes sont prêtes à partir mais dès que nous nous attaquerons à cerberus les moissonneurs s'en rendront très vite compte et le creuset d'accord sauf le catalyseur on ne pourra pas cacher les vaisseaux qu'on lancera contre cerberus quand on attaquera le creuset sera vite en danger donc c'est l'une des dernières missions alors l'attaque contre cerberus sera la première étape de notre assaut sur terre qu'est-ce qu'on fait si cerberus n'a pas les infos qu'il nous faut ou qu'il nous empêche de les avoir on mène les flottes vers la terre et on tente notre chance mais d'après vos infos c'est cerberus et l'homme trouble qui détiennent les informations que l'on cherche et nous avons l'avantage de la surprise cerberus t'on comprendra pas je veux m'assurer qu'on est prêts avant de partir bien compris les flottes attendent votre signal j'ai pas trop envie de forer logiquement je ferai pas je vais faire une grosse sauvegarde une sauvegarde en dur si jamais j'ai foiré quelque chose vous hésitez pas à me le dire je reviendrai en arrière moi de mon côté et après je... ça s'en arrive quelque chose vous tracasse commandant ? vous pensez quoi de cerberus ? je pense qu'il est maintenant évident que l'homme trouble est dément à vrai dire il a toujours été un peu dérangé mais là il devient carrément dangereux et je me moque de ce qu'il croit avoir trouvé il n'y a qu'une façon de vaincre les moissonneurs il faut les détruire et si on pouvait vraiment contrôler les moissonneurs ? c'est comme tenter d'apprivoiser des piranhas ça fait des victimes dans ce cas ce serait toute la galaxie c'est la pire personne à qui on pourrait confier ce genre de pouvoir tuez-le c'est un ordre où en sont nos préparatifs amiral ? on progresse et avec les moissonneurs qui pressent leur avantage sur tous les fronts on n'a pas beaucoup de temps pour se rattraper et pour les alliés qu'on a rencontrés en chemin ? c'est un hommage à vos efforts même avec tout le monde tôt au mur ils trouvent encore le moyen d'honorer leurs engagements rapprocher les carriens et les guettes nous a énormément aidés les carriens se chargent de l'évacuation et du soutien et les guettes attaquent les lignes de ravitaillement et les thuriens et les croganes ? les croganes et les thuriens ont été d'une grande aide c'est une bonne chose pour nous que notre Vrex soit aux commandes et la femelle crogane que vous avez sauvée nous apporte toujours plus de soutien des clans content que vous ayez désamorcé cette bombe sur Tuchanka ça je crois qu'on les a lu on ne peut pas perdre le soutien des croganes là on récupère des troupes thuriens tant mieux et les assari et les galariens ? depuis le coup d'état manqué les assari se sont réveillés elles nous envoient des flottes et des équipes scientifiques pour travailler sur le creuset et les galariens ? comme vous avez sauvé leurs conseillers ils ont envoyé une flotte complète de plus il vous est reconnaissant pour son poste on a gagné une flottie GSI j'imagine qu'ils ont négligé le remède contre le génophage et les mercenaires d'Aria ? ça c'est sûr qu'on a vraiment déjà eu Aria est quelqu'un avec qui je n'aurais jamais cru m'associer les berserkers seront utiles et violents des vorcha il paraît on utilisera les soleils bleus à bon escient nos informations indiquent que Darner Vosk vient avec ses hommes Eclipse envoie des troupes et des mechas quand nous aurons trouvé un point faible ils nous aideront je ne veux pas savoir comment vous avez obtenu l'aide d'Aria mais... et les rachnis ? je n'y aurais pas cru mais les rachnis nous aident à fabriquer le creuset vous plaisantez ? c'est clair je dirais qu'ils ont un don pour les armes de destruction massif avec du recul je crois qu'ils savent très bien comment mener une guerre galactique pas de problème avec eux ? ils ne sont pas vraiment amicaux et ils flanquent une peur bleue à nos ingénieurs mais à part ça ça va la situation avec les moissonneurs ? vous savez que la planète des Asari est tombée les Thuriens subissent un siège violent et ne tiendront pas idem pour les Krogan les Galariens opposent une résistance acharnée mais je ne sais pas pour combien de temps les abysses Gritshtech, la nébuleuse Siléenne, le secteur Daiton, Hades, Gamma tous en difficulté la galaxie tombe rapidement Shepard rien d'autre Amiral à quelle terminer ? bon apparemment j'ai pas réussi à récupérer plus d'infos que ça donc on va lancer cet assaut contre Cerberus on espère pas me tromper commandant on va prendre cette décision de façon active on va les moissonneurs et Cerberus ont commencé cette guerre à nous d'y mettre fin je mobilise les flottes les flottes se mobilisent ça devrait prendre encore quelques heures les canaux de transmission sont saturés on ne peut qu'attendre donc vous vous êtes dit que vous auriez du temps pour une dernière douche s'il reste de l'eau chaude ou si vous voulez de la compagnie soyons fous hein vous voulez bien rester avec moi en attendant je crois que ça peut se faire c'est vrai que c'est pas trop le moment de gaspiller ses forces dans un débat amoureux c'est un débat amoureux pardon ça ne manquait pas ça je crois qu'onницait pas ça peut être le terror c'est le qui c'est qui c'est ce n'est extraordinaire il s'est incrédulé avec sa Gran care C'est parti ! Encore des cauchemars ? Oui. Eh bien, pour une surprise. Quoi ? Rien. C'est juste que je ne pensais pas trouver une femme sous toute cette armure. Vous vous souvenez comme j'avais peur au début ? J'étais terrifiée. Par les moissonneurs, la guerre, tout. Vous m'avez rassurée. Ça ne me gêne pas d'en faire autant. Tout le monde compte sur moi pour faire les bons choix. Vu les résultats, ils ont raison. Et d'ailleurs, si quelqu'un d'autre vous remplaçait, vous feriez une subordonnée lamentable. Oui, probablement. Alors tenez bon, princesse. Vous êtes un soldat après tout. Et vous allez gagner cette guerre pour nous. Le groupe d'assaut est entré. On a pris pied. Cinquième flotte, en avant. Je ne veux plus voir un seul vaisseau de Cerberus dans mon champ. Shepard, je devrais vous accompagner dans cette mission. Pourquoi ? C'est le point central des opérations de Cerberus. Les mesures de sécurité auront été renforcées. Avec ma connaissance des algorithmes de Cerberus et grâce au protocole de cette enveloppe, je maximise vos chances de succès. Tu as raison. Donc, tu fais qu'elle venait. C'était sûr que ça a été sur mon équipe, c'est Aligarus. Donc, ça, c'est réglé. C'est le point central de Cerberus. Alors, j'ai 11 points à distribuer. C'est le point central de Cerberus. C'est que deux points ? Deux points oui, on s'en fout. C'est que deux points. Voilà, allez. C'est parti. Quel est notre statut, Joker ? Nous avons pris pieds mes gares plus, commandant. De nombreux chasseurs protègent les hangars. Vous pouvez nous faire entrer ? Hé, je vous ai largué sur Ilos. Je peux le faire. Ça pourrait se couler, par contre. Faites de votre mieux. Shepard, je suis prête. Hein ? Quoi ? Mais tu es folle ! Tu ne peux pas aller dans le QG de Cerberus. Il pourrait y avoir un virus, ou une contre-mesure, ou... Tout ira bien, Jeff. Direction la navette, Ida. La cinquième flotte a pénétré leurs lignes. Ils se regroupent. C'est le moment d'agir. Je sais que c'est difficile de ne pas pouvoir la suivre. Ouais. Ça craint. Merci de me le rappeler. Hé, je ne sais pas. Prenez-en soin. Vous aussi. C'est un peu parti d'Idea, quand même. ce qui s'appelle intéressage en douceur je n'ai toujours pas ce fusil d'asso là est-ce que tout va bien cortez ça va je fais les réparations massacrer cerberus je ne m'envoie pas T'en qu'il t'aille, il va pas dur longtemps ce mec Aaaaah J'ai penché leur vaisseau de merde là Faille de sécurité dans le hangar 16, initiation du protocole Achille Shepard, Cerverus prévoit de dépressuriser le hangar Tu peux les en empêcher ? Il me faut une console active, tentons le niveau supérieur Aaaaah Aaaaah J'ai fait un tour pour voir ce n'est pas un mode 2 qui traîne Apparemment non mais à part des munitions Il n'y a rien d'autre On va faire le tour On va faire le tour Idéa, j'ai une console Allez Dépressurisation du hangar Bloquée Peux-tu ouvrir le hangar ? Non Cela dit, je peux atteindre les commandes de lancement des chasseurs Shepard C'est un bérus à noter le blocage de la dépressurisation Des renforts arrivent C'est parti. Oh non bordel de merde. C'est parti. 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 Je suis сторон à unless vous êtes en mesure de sécurité de la base et je peux les contrer. Cerberus peut à peine nous ralentir. Et si je ne t'avais pas amené, Cerberus aurait déprisurisé l'hangar. Merci d'être venu. Je suis contente d'aider. Il faut passer par un entresol pour contourner les mesures de protection de Cerberus. Trois totesWas pour ABS protéines au Labo Central, au cœur de l'installation. C'est l'endroit le plus sûr. Le chemin le plus direct est de suivre le sillage laissé par le chasseur. Je sais pas pourquoi je pense qu'ils vont nous faire un coup d'esbrouf et qu'elle va y passer direct. Ouah putain mais je la gâchette elle est trop légère quoi. Du coup je fais n'importe quoi. J'ai bien quand il meurt comme ça de façon totalement absurde. C'est un possible. Je sais pas pour. J'ai bien fou, j'ai vu. Non, je ne sais pas. C'est un possible. Là l'autre, c'est un possible. C'est un possible. On a un possible. C'était moche. Gaspi beaucoup trop pour entendre nous arrêter. Ils cherchent à nous retarder, pas à nous arrêter. Les ingénieurs doivent être en train d'organiser la vraie défense. Ils peuvent gaspiller autant d'hommes ? Oui. Cerverus améliore des civils capturés pour créer des troupes de choc rapidement opérationnelles. Tout comme les moissonneurs avec les récolteurs. Je devrais laisser finir de parler. C'est deux fois que je coupe la conversation à l'affichier. Nous passerons bientôt. Shepard, ce terminal fonctionne encore. Il contient des informations qui peuvent vous intéresser. Qu'est-ce que c'est ? Le projet Lazare. Votre reconstruction. C'est impossible. Ce n'est pas une question de ressources. C'est toujours une question de ressources. Nous ne perdrons pas Shepard. Monsieur, Shepard est cliniquement morte. Après un tel traumatisme, le temps passé sans oxygène, personne ne s'oppose à la nature. Il faut croire que... Le Jean Lawson n'est pas d'accord. Elle est maintenant à la tête du projet Lazare. Je ne réalisais pas jusqu'où ça allait. C'est raide. Ça va ? Je suis toujours moi. J'aurais pas pu me retourner contre Cerberus sinon. Je me souviens de rien. Peut-être qu'ils m'ont juste retapé ou peut-être suis-je une IV de pointe qui se prend pour le commandant Shepard. Mais je ne sais pas, je... C'est normal que je ne sais pas. C'est normal que je ne sais pas. Oui, les gars. La régénération des tissus est en cours. Le casque a conservé le cerveau intact. Pour le meilleur comme pour le pire. Lawson trouvera un moyen. Monsieur, vous réalisez que Shepard est un vétéran d'accusé. Une opération de Cerberus a anéanti toute son escouade. Je ne cherche pas une cavalière pour aller au bal. Nous avons besoin de Shepard et elle a besoin de ressources. Elle travaillera avec nous. Et vous avez bien cerné ? Tout mon être me disait de pas faire confiance à Cerberus. Mais j'avais besoin d'eux, alors j'ai marché. Vous avez fait ce qu'il me fallait, Shepard. Et j'étais à vos côtés. Le projet Lazare nous signale une activité neurologique. Il demande plus de fonds. Accordé. Préparez notre liste de recrues potentielles. Shepard sera bientôt sur pied. Il faut un équipage. Nos forces actuelles seront plus que suffisantes. Non. Il nous faut des visages sympathiques. Il faut que Shepard s'investisse. Appelez Kelly Chambers et recrutez Donnelly. J'imagine que Mademoiselle Danielle se suivra. Il nous faudra aussi de vieux amis. Contactez le Docteur Chacroix et envoyez-moi le profil psychologique du pilote de Shepard de Joker. Ainsi qu'une bouteille de rouge TSI 1QV-47. Sale petit enfoiré. Il s'est servi d'eux pour dissimuler la vraie nature de Cerberus. Et cette porte il y a ? Nous pouvons y aller. Comment donnez l'incursion ? Où en êtes-vous ? Nous avons nettoyé le hangar et sommes dans la base. Bien joué. Besoin d'un appui. Négatif. Maintenez la pression. Nous aurons ce que nous cherchons. A tout le personnel. A tout le personnel. Nous aurons des fluides qui nous ont mis huit pareils devant nous. Ca va simplifier les choses. J'ai pas fait gaffe. Le générateur de leurs barrières portables est à notre droite. Aow ! Si ! Merde ça va finir l'épisode quand ? Oui il est tourné vers moi Garus Oui prêt on voit là d'autres Il faut arrêter les ingénieurs avant qu'ils prennent l'autre pour elle C'est parti 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 C'est parti